Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Mais, oh, eh, eh ! Oh, c'est le son de mal. Non mais je me bats avec ton chat. Oui mais on a bien compris que tu me bats avec ton chat. Mais, et là Catherine, ses artilleries ont pris sacrément cher quand même. Allez, tu gères. Euh, tout, ouais, c'est clair que les mains. Ah, t'es en train de faire toute la série de rails entre tes villes ? Oui, j'ai mis mes trois ouvriers en construction automatique. Parce que ça me saoulait de... Ouais, de déchirer, ouais. Donc là, du coup, tu fais un peu ce qu'ils veulent. Voilà, carte blanche, c'est bien. C'est débile parce qu'il y a un rond avec les routes. De quoi ? Bah, ça fait un rond avec les routes. C'est totalement débile. Mais, s'il y a deux trains qui arrivent en face, ils font comment ? Hein ? Eh ? Oh. Je te rappelle que toutes mes villes sont commerciales, moi. Ah, mais t'es RP, voilà. Toi, tu joues RP. T'es non-stick-clan. Ouais, ouais, je fais des rails partout, moi. Le mec, il va voir. J'ai payé 500 d'or partout, mais c'est pas grave. Il faut ce qu'il faut. Mais c'est cool. J'ai un tank qui vient d'arriver. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais pouvoir tirer sur ton Buktu. Je vais commencer. Quoi que j'aurais dû tirer sur son infanterie. C'est un peu bête ce que j'ai fait. C'est pas grave. Allez, hop. Un char qui va foncer direction... Ouais, mon char, il peut carrément aller en portée de Gao, quoi. Oui, mais... Bon, ça va qu'il y a des rails, en fait. C'est surtout ça. Les rails, ils sont pas mal, mais... Wow, wow, wow. Voilà. Oula ! Comment ça se fait que j'ai mangé aussi cher ? Sûr. C'est pour le barbare ? Bah... J'ai envoyé mon... Oula ! Il doit y... On va dire que l'infanterie est quand même pas mal forte. Elle est fortifiée. Je peux prendre Gao. Ah, alors, attends, avec quelle unité tu peux prendre Gao ? Avec mon char. Avec mon char ? Je vais déjà faire tirer. Voilà, Gao est tombé. Au revoir, Gao. Voilà, Gao est enfin tombé, après... Je sais pas combien d'épisodes. Non, il sera arrivé. J'ai presque perdu un canon anti-char, pour le coup. Bah, je vais pouvoir faire... Je vais pouvoir faire venir mes unités. Attends, je vais avancer, moi. Mais non, non, stop, arrête ! T'aimes faire des boulettes, toi ? Non ! Si ! Ah, vrai ! Oh, regarde, ils ont encore des spadassins et pélongues, la Russie. Ouais. En même temps, ouais, s'ils les ont laissés sur leur vie. Je vais faire venir, mais... Pourtant, ils doivent avoir deux ans, la Russie. Oui, ça doit être hardcore. Comment ? Leur économie, ça doit être un peu de geste, je pense, s'ils ont tant que ça d'une. Catherine, n'est-il pas temps pour nous d'enterrer la hache de guerre ? Ah bah non, je pense pas. Qu'est-ce qu'elle nous donne si on négocie la paix ? C'est la paix. T'as la 5 de fou, hein ? Ah oui, d'accord, par contre, elle ne donne rien. Ah, les Aztèques et Rio de Janeiro ne sont plus alliés. Donc, je demande la paix avec Rio. Voilà, comme ça. Oui, donc ça a pris le temps, en fait, juste... Où est-ce que c'est, Rio ? Rio, c'est au nord de Jaroslav, à côté de Yekatarinbourg. Qui veut dire, d'ailleurs, la ville de Catherine, pour ceux qui ne savent pas. Oh, mais attends, regarde. Allez, c'est quoi comme... Ah, c'est une... C'est une maritime, un truc du genre. C'est ça, maritime. Ça fait quoi ? C'est le commerce ? Du commerce, principalement. Ah ouais, donc, tu es de la relance, je crois que j'en ai déjà... Ah, par contre, je suis en moins en malheur. Moi aussi, je suis en moins, parce que je viens de prendre Gao, mais... Ah oui, puis moi, je viens de... Pas de prendre une capitale, c'est dix de résistance, pendant la... Ouais, je sais, d'ailleurs, je viens d'annexer la capitale de l'Aztèque, du coup. Je comprends pas comment les gens, ils peuvent ne pas être contents de la population. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y en a pas assez, il y en a trop. En fait, c'est surtout qu'ils se montent dessus, quoi. Ils considèrent qu'ils se montent dessus. Bon, bah, on va avoir un petit peu de vision chez Catherine, hein. Hop là. Parce que tu prends Rio ? Ah, mais je suis que ami ? Tu déconnes ? Ah, bah, oui, j'ai t'en collé. Tu déconnes ? Euh, bon, allez, là. Wow, on va. Ah, bah, il y a quand même quelques unités, le petit Rio. Bon, euh... Sa vie va être difficile, maintenant, mais... Ça va te donner de l'argent, mais... Non, difficile, je pense pas, parce que toutes les unités sont en frontière, donc c'est le temps qu'il ramène ses unités. Regarde, t'as bien vu Katmandou qui s'en est tiré. Oui, non, non, mais il fait que ça, maintenant, Katmandou. Ah, c'est bien, il a pris un entier aérien. Il a son artillerie qui fait des dégâts, ça a baissé le nombre de cavaleries, c'est plutôt pas mal, quoi. Bon, moi, je suis en train de ramener tous mes... Pourquoi Katmandou, il a des immeubles ? Parce qu'elle est passée à l'âge suivant, en fait. Au Moyen-Ou. Et pas nous. Non. En fait, c'est surtout en fonction de ta culture. C'est-à-dire que, toi, par exemple, t'es de culture asiatique, donc t'as encore... T'as des immeubles aussi, mais avec des toits asiatiques. Si tu regardes Métis, lui, c'est plutôt avec des styles arabisans. Moi, c'est plutôt encore... C'est assez étrange, mais on a un petit peu... C'est un peu nord-américain, un peu les villes américaines, avec les toitures un peu étranges. Aztèques, tu vois, enfin, même plutôt pan-américaines, plutôt que même... Les villes, elles ressemblent encore à des villes... Bah, pas évoluées, j'ai envie de dire. Alors que tu regardes Katrine, tu vois, c'est vraiment les villes européennes, avec les immeubles en vert. Ah bah ouais. Moi, je veux des immeubles en vert aussi. Le Japon, ils ont des super beaux bâtiments. Ah, c'est clair, je crois que c'était... Je crois que c'était un DM. Bon, bah maintenant, tout sur Tombouctou, quoi. Non, tu crois ? Enfin, je crois pas, j'en suis sûr. Bah moi, je suis déjà à côté. Ouais, moi j'arrive aussi, je vais approcher mon char, je vais laisser mon canon anti-char, par contre, se reposer. Et après, bah ça va être des routes, dans tous sens. J'ai trois routes à faire pour relier Gao à Rivière Grand, et après... Eh mais j'ai perdu des unités, là. Comment ça ? J'ai perdu vachement d'unités. J'ai perdu trois unités. De quel fait ? À cause de quoi ? Ah, peut-être les intercepteurs. Mais ils sont loin, ceux de Katrine. Donc à moins que tu te sois fait attaquer par... Je vois pas quelle sorte de bateau. Je s'en fous, de toute façon, je voulais m'en débarrasser. C'est pour ça que je s'ai fait finir. Ah bah c'est sûr que là, ça va t'en faire gagner de l'heure par tour. D'ailleurs, tu devrais peut-être remonter ton porte-avions, Méti. Ouais, ouais. Et tu vois, mine de rien, ça sert, les destroyers, pour faire des attaques. Ouais. Ça fait un support, ça t'évite de devoir utiliser toutes tes artilleries, en fait. Et puis c'est que ça nettoie aussi, oui, voilà. Ça nettoie un peu les unités. Et donc, en se dérouillant bien, bah on fera tomber son gars. Allez hop, j'ai né là, merci. Raser la ville ? Je sais pas. J'ai né, je sais pas trop ce que j'ai en fait. Bah là, c'est une ville qui va faire surtout de la bouffe, en fait. Un peu d'or, et puis voilà, quoi. C'est pas... Donc si tu la veux pas, raser la. De toute façon, elle a un, elle va me prendre un tour à cramer, c'est tout. Ouais, enfin, ça va me donner plein d'or, on va dire. Ouais, mais sachant qu'il va falloir que tu l'augmentes pour qu'elle soit vraiment efficace en or, quoi. Ouais, les rases. Et sachant que, par exemple, tu vas pas construire... T'as pas de poisson, de trucs, donc c'est pas... C'est bien pour la faire augmenter, pour avoir une ville de plus, pour avoir la rigueur de la science. Mais là, on est partis sur une conquête militaire. À la rigueur, tu vois, limite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est peut-être foncer sur Moscou, et si on prend Moscou, on a gagné. On fait la victoire militaire. Sans prendre les autres villes, on peut faire la victoire militaire. Tu passes le tour, une fois que t'as fini ? Ouais. Je sais pas où t'en es. Tu te dépêches un petit peu, hein, voilà. T'as quand même tous tes chars, t'as deux chars sur Rivière-Gan. Voilà, et puis j'ai deux articles... Je trouve ce que j'avais à côté de Ginny. D'ailleurs, je vais rebaser mon chasseur sur Garon. C'est presque dommage que vous puissiez pas mettre vos... Bon, tu passes ton tour, s'il te plaît ? Oui, je viens de déplacer mon avion, c'est pour ça. Oui, oui. Bon, je suis à 4 de ma l'air. Ah, je peux adopter une culture. Ouh, il y a des ennemis qui arrivent. Ouh là ! C'est quoi tout ça ? Neuf Gronnes ? Ah, mais Catherine a déplacé toutes ces unités, là. Bon, c'est des unités anciennes. Oh, ils ont même un colon, donc il faut faire attention. Euh, oui. Ouais, 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 ouais. Ah, ça c'est pas mal, ça. Rationalisme. Liberté de pensée, comptoirs commerciaux, sciences plus 1, et plus 17% de sciences grâce aux universités. Ça me fait passer de 313 à 369. Donc du coup, on a dit qu'on attaque Tombouctou ? Ouais. Ok. La Russie a retiré sa promesse de protection envers Rio de Janeiro. J'aime bien. Rio de Janeiro veut massacrer Bruxelles. Bruxelles, c'est un petit peu mon allié, en fait. Ah bah, moi, il me demande un marchand illustre. Il ne demande pas la même chose à tout le monde. Euh, bah, non, mais si tu cliques dessus, je pense qu'elle va te dire que c'est gravement qu'elle est avec Bruxelles et que ça veut se taper dessus, quoi. Ça va se taper. Oh merde, je ne voudrais peut-être pas tu faire ça. Non, c'est grave. J'en fous. Production, choisir. Ici, encore un bateau atelier. De ce côté-là. Ouais, tu vois, là, ça a carrément libéré Bruxelles, le fait d'attaquer Gao. Tu vois, toutes les unités foncent sur Gao pour essayer de la reprendre, en fait. Donc, au final... Hum. Quatre mondes où aussi ? Moi, je vais juste déplacer mon... Oh non, mais le nombre de spades à 5 est là, quoi. Par contre, je vais juste laisser mon char. Et je vais faire de la défense. Si, ah mais tu as déjà joué ton... Toutes mes villes construisent un colisée. On voit le gars en manque de bonheur, hein. Légèrement. Euh... Apparemment, il n'y a pas d'intercepteur. Elle a dû se faire buter ses unités. C'est pas mal. Bah ouais, moi, j'ai mes trois... Euh, par contre, les avions contre les... Les épées longues, ça fait pas mal, hein. Ça lui fait plutôt mal, quoi. Ça fait des dégâts, c'est... Si tu peux venir avec tes chars, d'ailleurs, je pense que tu vas faire un sacré... Une sacré radia. Euh... Bah, je mange cher, moi, si j'ai... Pourquoi tu vas manger cher ? Bah, non, mais par exemple, si je vais avec... Non, mais avec mes avions. Si je vais voir les spadassins, là-bas... Ah ouais, la populace, je l'ai pas vu. Non, mais t'as tes deux chars qui sont sur Rivière Grand. Tu les fais... Euh... Oui, oui. Ça, c'est de la guerre. Oui, ils vont faire du dégâts, déjà. Ça va éliminer des unités. Moi, je peux tirer avec mon artillerie qui est à côté de... De toutes tes unités claires. Ouais, bah, essaye. Si tu peux en éliminer, ça pourrait être une bonne nouvelle, quoi. Je vais canarder. Voilà, j'essaye de faire des... Des voies ferrées pour... Entre Rivière Grand et Gao. Pour aller un peu vite, pour essayer de... Ok, t'as tes tanks pour prendre ton boucle. C'est ça. Je suis repassé à un bonheur, ce qui est plutôt pas mal. Et au moins, bah, on aura... En deux épisodes, on aura éliminé les Aztèques et son gay. Ce qui aura été quand même une jolie petite victoire. Bah oui, que veux-tu ? Il fallait que j'arrive. Non, il fallait qu'on t'attende, moi. Surtout. Ça, c'est... Ouais, c'est mieux comme ça, ouais. Ce qui est pénible, c'est... Sa cavalerie, là, qui est assez bonne contre les... Les unités... Les affaires entrées. Mais elle aura même pas le ton avancé. Bah, je pense qu'avec les chars, déjà, il y a moyen de faire pas mal de ménages. Ça va être pas mal, mais... Pourquoi le chars héroquois ? J'en vois trois. Ah oui, c'est parce que moi, je suis... J'ai moins de vie. Euh, non, non. Il met du temps à soigner ton char égyptien quand même. Et pourtant, t'es en territoire allié. Sur l'ivoire. Euh... Chez toi. Bah, je suis pas un territoire allié, je suis chez toi. C'est pas vraiment compté comme territoire allié. Bah, pourtant, on est allié, quoi. Ah bah, quoi que si. Oui, oui. Non, mais si, parce que sinon, je pourrais pas me soigner. Si, tu pourrais, mais moi... Non, c'est les bateaux, oui. Oui, non, mais oui, mais c'est pas considéré... Ouais, c'est un peu étrange, mais bon. Mais je sais pas, elle a combien de générales ? Parce qu'elle avait... J'ai réussi à en buter un, c'était un général chinois. Chinois ? Là, elle a Rommel. Euh... J'ai buté déjà deux ou trois généraux, Catherine. Elle les collectionne, quoi. Quoi, quand même temps, elle a gagné des généraux avec les... Les constructions. Euh, ouais, avec quelques... D'ailleurs, celui qui veut prendre Yaroslav, il y a le Machu Picchu à récupérer, qui donne de l'or. Oh, moi, c'est bon. Ouais. Enfin, on verra, parce que moi, je pourrais pas tout récupérer, de toute façon, c'est à peu près sûr, le temps que le bonheur se stabilise, en fait. Moi, je vais voir ce que me donne la tour Eiffel, au final. Moi, si je prends Yaroslav, je pense que c'est la dernière ville que je prends, parce que j'aurais pas besoin d'autre chose. Un ami proche... Ah, mais ça se mentait, hein. Massart, Cyril. Eh, oh. Ouais, feu sur Tombouctou. Oh là, c'est mal, celle-là. Ah, c'est bon, c'est... Qu'est-ce que c'est bon ? 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 Ah, une doctrine. Alors. Science profite des bonus de 15% tant que l'Empire est heureux. Spécialiste, science plus 2. Bah, je vais prendre le plus 15%. Et je passe à 480 science. Alors, non, je peux pas... Est-ce que quelqu'un peut faire une attaque sur Tombouctou ? Il me manque un petit peu pour que je puisse. Avec mes unités, si tu veux. Euh, essaye ou avec tes fusils. Attends, attends, attends. Ah, t'as pas fini de tirer, t'es là, d'accord. Attends, attends. Attends, attends. Qui tire avec ses... C'est destroyer. C'est bon, je peux la prendre. La Riger, si tu diminues, peut-être que je prendrais moins de dégâts, fais voir. Bah, non, là, c'est une maxi. D'accord, bon, bah, Tombouctou tombé. Faire une ville fantoche. Et il n'y a plus de Songaï. Donc, on va passer ce tour-là, par contre. Et on s'arrêtera là. On a dépassé un petit peu. Ça va être des épisodes un petit peu longs. Mais c'est particulier, vu qu'on a éliminé deux adversaires. Donc, on termine ce tour-là. On passe le tour suivant et on se laissera. D'accord, messieurs ? Ouais, on va faire ça. Moi, je refuse. Tu refuses. T'as déjà envie de détruire Catherine, c'est ça ? En fait, son mur d'unité me fait un peu peur. Comment ? Son mur d'unité me fait un peu peur. Non, c'est une unité faible, donc ça craint pas tant que ça, au final. Oui, c'est vraiment... Enfin bon, on va quand même perdre quelques unités et les détruire, mais... Moi, je pense que j'ai perdu toutes mes unités. Toutes, non. Le plus que... Mais... J'ai que deux artéries, en gros. Deux artéries et... Oui, ben, tu peux y mettre toute façon tes unités. Bah, tout ça, c'est vrai. En plus, il va mourir et... Là, mais... Encore un... Oui, le chien est en colère. Pourquoi ? Je sais pas, mais... Parce qu'il entend des cloches, en fait. Ah, bah oui, il y a de galèque qui part. Ah, ça, c'est gratuit, mais ça fait plaisir. Et bah, pour la peine, et bah... Je jouerai peu avec ton métier. Ah, bah, enfin. Ah, je me demandais ce qu'il fallait. Ah, forcément. 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 Et bah, je continuerai à jouer avec... T'es trop facilement influençable. Euh... Bah, soigne-toi. Ouais, il me fait quand même mal à mon destroyer. Avec son... Sur Yeroslav, il doit y avoir une... Il doit y avoir un... Une artillerie qui traîne et... Oh là là, il y a trois qui n'ont qu'il n'y a rien. Moi, je peux pas les attaquer. Euh, où ça ? Moi, je vais finir. Euh... Bah, au nord de Katmandou. Ah oui, non, mais au nord de Katmandou, vas-y pas avec tes avions. Ça, c'est suicidaire, là. Par contre, si tu peux choper les unités qui sont à l'est de Novgorod... À l'ouest de Novgorod, pardon. Ouais, ça, d'accord. Parce que là, il y a des unités à buter, là. Mais si on prend Novgorod, c'est sûr qu'on a la route directement pour Moscou. Parce qu'on voit qu'il y a une ville qui est du côté de Yekatarinbourg, tu vois. Là où il y a les trois, la ferme. Là, on voit qu'il y a quelque chose. On décerne une petite route qui descend au sud de Moscou. Donc, il doit y avoir une ville aussi par là. Elle a dû regrouper sacrément ces villes. Mon chasseur, il a fait son travail. Les unités, c'est bon. Tour suivant. Bon, ben, j'aurais pas trop perdu l'unité. Merci à vous, les gars, quand même. Au plaisir, mademoiselle. Euh, mince. Ah, ben, j'ai perdu un chasseur. D'accord. Ça va, dans 4 tours, tu pourras commencer les bombardiers. Moi, dans 10 tours, j'ai la bombe atomique. Le problème des canons anti-aériens, c'est qu'il faut vraiment les buter. À la rigueur, avec des bombardiers, j'ai bien amélioré. Tu peux faire pas mal de dégâts. Oui, voilà. Tu peux te permettre d'attaquer avec. Ah, en plus, il a descendu ses anti-chars, t'as vu ? Par contre, j'ai perdu un destroyer qui s'est fait attraper par... Qui s'est fait détruire par... Ah non, il a été détruit par l'usure, mais c'est n'importe quoi. Oui, oui, mais... C'est quoi, ça, l'infanterie mécanisée ? C'est l'amélioration de l'infanterie. C'est-à-dire que c'est des infanteries qui se baladent en camion, quoi, tranquillement ? Non, c'est en... Ah, si, oui, non, je croyais que c'était les bio... Enfin, les robots biomécaniques. Non, non, c'est pas les robots de la mort qui tuent. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom assez... Technologie future. Oui, ça s'appelle les méca-robots de la mort. Voilà, les méca-robots de la mort. Non, les méca-colosses de la mort, après. Ça a des noms assez particuliers. Bon, ben, des shortifs. Je vais me mettre en défense. En défense. Ah d'accord, mais quand même pour avoir une mission nucléaire, c'est chaud. Ah ben, ils te font pas ça gratuitement, tu vois pas... Bon, je vais reculer mon char. Et puis, il faut tirer l'uranium. On s'en fout du mission nucléaire. On veut des bombes atomiques. Non, 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 mais il y a trois archéries. Du côté de boxe. Ouais, même moi, envoyer mon infanterie pour buter juste quelques petites unités. Ah, je me suis vrai, d'accord, ok. Ah, péril en attaquant un fusil adverse. D'accord, ouais. Donc, leur canon anti-aérien attaque de vraiment très long, en fait, au final. Ça fait vraiment très mal. Bon, Tombouctou est tombé. Belgrade, ça sert même à rien de l'attaquer, au final. Donc, euh... Et c'est presque compliqué de faire tout le tour, en fait, donc... Et on peut pas attaquer Rostov, parce qu'il y a une banquise. Non, je crois que tu peux faire le tour. Non, tu peux pas, il y a la banquise. Bah, tu peux faire le tour, mais il faut passer du côté de Bruxelles, quoi. Avec les bateaux. Donc, c'est pas très pratique. Bah, mais tu peux... Bah, oui, enfin, tu peux pas attaquer directement, mais tu peux débarquer à l'ouest de Rostov. Où il y a le nuage, là. Il y a marqué côte. Donc, euh... Enfin, ouais. Tu peux... Ouais, tu... Tu débarques juste à gauche de la banquise. Euh, tour suivant. Euh, non. Pas tour suivant. Tour suivant. Ah, non, bon. J'ai pas envie. Non, je... C'est gentil, mais non. Jamais. Non, je l'aime bien, ce tour-là, alors... Je le savoure un petit peu encore, hein. Vous ne voulez pas. Ouais, surtout que c'est le dernier pour cet épisode. Oula. Oula. J'ai perdu un char, forcément, qui s'est fait tirer dessus, violemment. Donc, en tout cas, euh... Bon, ben voilà. C'est là-dessus qu'on va se laisser sur, ben, le prochain assaut sur la Russie. Là, il va falloir sacrément se défendre, parce que ça va pas être évident du tout. Il y a quand même beaucoup d'unités. Quand elles seront éliminées déjà, on aura fait un bon boulot. Euh... Il reste plus tant de tours que ça. Maintenant, il reste 80 tours pour terminer la partie. On aura, euh... Bon, ben, bien avancé. Déjà, euh... Deux adversaires en moins. Il ne reste plus de Catherine. On mène au score, très largement, de toute façon. Euh... Il reste à stabiliser plus ou moins les empires. Moi, je suis à moins 17... Euh... Oh, d'accord. Il faut que je te fournisse du char. Bon, Méti, je suis à moins 17 de bonheur. Ça fait un petit peu mal. Ouais, moi, je suis à moins 17 de bonheur. Ouais. Donc, euh... Il va falloir avancer tout ça, en tout cas. Euh... Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Euh... Je remercie Méti et Diel d'avoir participé à ces épisodes. Merci, messieurs. Et puis, euh... Au prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Salut ! Pour la question de la vidéo. Toujours sur Cif5, la même partie. On verra ça. Allez, salut ! A plus. Sous-titrage ST' 501